Bonjour à tous et bienvenue aux abonnés qui se sont matérialisés depuis le dernier épisode. Hey ! Tu crois quand même pas que tu vas t'en sortir comme ça ? Me sortir de quoi ? La première fois j'ai rien dit, mais il est hors de question que je laisse passer ça deux fois. Mais c'est quoi le problème ? Ça ! Et ça ! Depuis quand ça a une forme de X un chromosome ? Mais tout le monde les dessine comme ça, les gens les imaginent comme ça, alors autant utiliser cette représentation. Sauf que c'est un cas hyper particulier. Alors tu retrousses tes manches et tu leur expliques aux gens à quoi ça ressemble vraiment un chromosome. Bon, accrochez-vous, c'est parti ! Et attention hein, je surveille ! Dans la plupart des cellules de notre organisme se trouvent 23 paires de chromosomes. Ils constituent notre génome et sont constitués d'ADN, deux choses dont je vous ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos, que j'ai du mal à regarder aujourd'hui. Chacun de nos chromosomes est en fait une longue double hélice d'ADN et si l'on met bout à bout les 46 exemplaires que contient une de nos cellules, le tout mesure environ 2 mètres de long. Pourtant, ça rentre très bien dans des cellules qui font quelques centièmes de millimètre. Pour être précise, nos chromosomes tiennent même dans une partie de nos cellules qu'on appelle le noyau et qui ne mesurent que quelques millième de millimètre de diamètre. Pour faire tenir 2 mètres de longueur dans une si petite sphère, nos cellules utilisent une technique bien connue des campeurs, la compaction. Et tous ceux qui ont déjà tenté de replier un sac de couchage savent qu'il existe deux écoles en termes de compaction, la bordélique et la méthodique. Il se trouve que nos cellules ont opté pour la méthodique. En pratique, il existe plusieurs niveaux de compaction de l'ADN. Le premier, c'est l'enroulement de la double hélice autour de petits assemblages protéiques qu'on appelle les nucléosomes. Cela aboutit à la formation d'une structure qui ressemble à un collier aux perles très espacées. A ce stade-là, on ne parle déjà plus d'ADN mais de chromatine, c'est-à-dire d'un mélange d'ADN et de protéines. Le second niveau de compaction, c'est l'enroulement de cette chromatine sur elle-même pour former une fibre 15 fois plus large que la double hélice d'ADN et donc beaucoup plus courte. Mais ça ne s'arrête pas là, car cette fibre est très souple et forme des boucles à l'intérieur des noyaux de nos cellules. Au final, nos noyaux ressemblent à des bols sphériques de soupe aux nouilles avec 23 paires de nouilles par bol. Non, désolé, rien à voir. Sauf que, comme je vous le disais, nos noyaux sont de petits maniaques et ces nouilles ne sont pas disposées en vrac. Chaque chromosome occupe un espace spécifique qu'on désigne sous le terme de « territoire chromosomique ». Ces territoires chromosomiques sont stables dans le temps et dans l'espace et se mélangent très peu les uns aux autres. Mieux que ça, ils ne sont pas disposés au hasard dans les noyaux de nos cellules. Les chromosomes qui sont les plus actifs en termes d'expression de l'information génétique sont plutôt au milieu du noyau, alors que les moins actifs sont sur les bords. Et il existe encore un niveau de compaction. Ces grandes boucles se réorganisent pour former des petites boucles qui vont s'entourer sur une structure protéique. Et ça, ça correspond à ce qu'on représente quand on dessine des chromosomes en forme de X. Mais ça n'arrive qu'à un moment très particulier de la vie de nos cellules. La division cellulaire. J'en ai rapidement parlé dans les dernières réponses spontanées. Nos cellules sont capables de se diviser pour donner deux cellules identiques entre elles et identiques à la cellule initiale. C'est seulement à ce moment que l'ADN va être compacté au maximum pour faciliter la séparation des chromosomes entre les deux cellules. Pour schématiser à une autre échelle, c'est plus simple de séparer deux pelotes de laine que deux fils de laine un peu emmêlés. Voilà la première raison pour laquelle il est faux de représenter des chromosomes en forme de X. Ils ne sont condensés à ce point-là qu'au moment de la division cellulaire. Mais il y a une deuxième raison. Pour qu'il y ait les mêmes chromosomes dans chacune des cellules obtenues que dans la cellule initiale, il faut que ces chromosomes soient recopiés avant la division cellulaire. On appelle ça la réplication et c'est une étape indispensable pour que les chromosomes compactés ressemblent à des X. Si l'on compactait au maximum un chromosome en temps normal, on obtiendrait un bâton. Un I majuscule pour rester dans la représentation alphabétique. La forme en X est due au fait qu'avant la division cellulaire, chaque chromosome est associé à la copie qui vient d'en être faite. Chaque copie porte le nom de chromatide et correspond à une des moitiés du X. Au cours de la division cellulaire, les chromosomes s'alignent et les deux chromatides de chaque chromosome sont séparés entre les deux nouvelles cellules. Bref, quand on dessine un chromosome en forme de X, on dessine un chromosome dupliqué et compacté au maximum, ce qui n'arrive que juste avant la division cellulaire. En temps normal, vos chromosomes sont beaucoup moins faciles à dessiner que ça. Mais quitte à les schématiser, il vaut mieux dessiner un I qu'un X. Bon, promis, après cet épisode, je vous laisse un peu tranquille avec la génétique. Depuis la dernière fois, j'ai créé un compte Tipeee pour ceux qui voudraient soutenir financièrement biologie tout compris. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un message si vous avez des questions ou des idées de sujets que vous voudriez que j'aborde et pensez à partager cette vidéo si elle vous a plu. À la prochaine !